Alors, en décembre, la Renault Zoé a presque rattrapé la Clio. En décembre, la Renault Zoé s'est presque autant vendue que la Clio sur le marché européen. Si la Clio conserve une confortable avance sur ses ventes de sa comparse électrique dans l'hexagone, les deux modèles sont au coude à coude sur le marché européen. En décembre, la Zoé s'est écoulée à un peu plus de 16 000 exemplaires, soit seulement 4 000 de moins que la Clio sur la même période. Sur le rassemble de l'année 2020, la Clio est beaucoup moins inquiétée. Écoulée à près de 210 000 exemplaires sur le marché européen, incité d'une star du losange reste deux fois plus vendue que la Zoé, qui cumule environ 100 000 immatriculations sur la même période. Sur la Twingo, le constat est identique. En décembre, 3 343 exemplaires de la Twingo électrique ont été matriculés contre 4 723 pour la version thermique, idem en France, où l'électrique représente près de 40% de l'ensemble des Twingo vendus. Des résultats qui restent toutefois à prendre avec prudence, compte tenu du lancement commercial du modèle intervenu en fin d'année. Alors, on a un tableur capitulatif. Donc en Europe, effectivement, la Zoé n'est pas très loin de la Clio 5, 4 400 ventes en moins. Par contre, la Twingo électrique, c'est mieux vendu que la Twingo thermique, effectivement, en Europe, en décembre du moins. Et au total, bon, évidemment, la Twingo thermique reste devant, tout comme la Clio 5 en France. Vous le voyez, la Zoé 5 900, la Clio quasiment, ouais, 5 000 voitures de plus vendues en décembre. Et au cumul, bon, la Clio est largement devant quand même. Par contre, la Twingo électrique, c'est beaucoup moins vendu que la Twingo thermique, même en décembre. Et, bon, sur le total 2020, évidemment, il n'y a pas photo. Eh bien, écoutez, sur ces chiffres peu représentatifs, on va dire, pour l'instant, je pense que la Zoé pourra affronter la Clio quand vraiment l'électrique sera bien implantée en France et en Europe, notamment au niveau des bornes de recharge. Mais globalement, bon, la Clio restera devant, pour l'instant, du moins. Je vous laisse réagir, donc, sur ces chiffres. Ciao, ciao.